Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce que là on va avoir du lourd, on va avoir du sérieux et on va avoir du français et ça c'est plutôt bon Donc tout d'ailleurs avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de lâcher un gros like pour faire avancer les vidéos dans les tendances donc je sais qu'on en est très loin mais voilà ça permet aussi de vous dire, de vous y faire penser parce que des fois tu regardes des vidéos mais tu ne penses pas forcément à lâcher un like même si tu as adoré donc voilà n'hésite vraiment pas à en lâcher un et de t'abonner et pourquoi pas partager à tes amis pour ceux qui aiment le cousine rappelez-vous dans un vlog j'avais rencontré un mannequin qui allait très très souvent à Londres pour prendre des photos de sa marque car il est légéri de la marque et il était légéri de la marque BBP donc je ne sais pas si vous vous en souvenez je vous mets la photo juste là, en tout cas il était assez grand et assez imposant on va dire et c'était vraiment un honneur de le rencontrer très par hasard dans un magasin à Paris quand j'avais fait un petit tour pour aller à la chambre Paris normalement mais il n'était pas ouvert, du coup j'ai préféré aller dans un magasin où il proposait du 6 June, du Project X etc. et lui était là comme ça normalement alors que ce n'était même pas son magasin et voilà il m'a carrément vendu deux produits en me faisant des restaurants car je suis youtubeur et pour lui voilà pour faire avancer un peu les choses il a voulu me faire un restaurant et c'était très très sympathique de sa part donc merci à toi BBP c'est quoi ? c'est Black Boy Place tout simplement et nous allons aujourd'hui tout simplement présenter juste ici un petit t-shirt de la marque et pas des moindres puisque celui-ci il coûte 120 balles, 120 euros le t-shirt est-ce que vous imaginez une seule seconde que vous allez aller dans un magasin vous allez voir ce t-shirt et vous allez vous dire je vais l'acheter c'est pas grave pour le prix et bien 120 euros ça fait quand même assez mal au cul c'est pas pour faire genre quoi mais 120 euros c'est assez cher pourquoi je l'ai acheté c'est une des questions que vous allez vous poser tout simplement parce qu'en ce moment je vois beaucoup sur Instagram des gens qui portent des t-shirts off-white et c'est extrêmement la mode les trucs les t-shirts simples basiques vraiment où il n'y a rien dessus avec des sortes de bouts de tissu qui pendouillent que ce soit sur les épaules ou le bas du t-shirt et tout et moi ça m'a vraiment plu sauf que je me suis dit bon vas-y celui-là il me plaît depuis quand même pas mal de temps je vais me l'acheter et puis off-white et ça sera pour plus tard de toute façon donc voilà j'ai vraiment adoré l'écriture, la simplicité avec juste deux petites languettes voilà qui dépose du t-shirt, il est légèrement oversize vers le derrière comme vous pouvez le voir il a une très très belle couleur, il est très très simple et moi je trouve que l'écriture et voilà cette espèce de logo ils ressortent vraiment bien par rapport à la couleur du t-shirt alors il y a trois coloris, il y a gris, il y a noir et il y a cette couleur un peu beige avec d'autres petits effets un peu plus grisâtres dessus donc je vais vous l'essayer, je vais vous dire ce que j'en pense par rapport à la texture, à la matière et je vous ferai un tout petit OOTD pour le OOTD ça va être assez simple parce que je me suis complètement inspiré du site BBP tout simplement parce qu'il y avait déjà le t-shirt dessus ce qui est d'ailleurs 100% coton, attention et en plus c'est une marque française, vous pouvez le trouver à Paris je vous mettrai sûrement le lien du site dans la description et l'adresse aussi avec le numéro de téléphone, pourquoi pas donc je me suis vraiment inspiré de leur tenue où ils portent aussi une espèce de jogging avec des grosses poches je suis vraiment à la mode de maintenant, franchement kaki, un peu plus kaki, moi c'est vrai qu'il est beige celui-ci et avec des, je crois que ce sont des Gizi qui portent montante je ne suis plus trop sûr bref, donc là vous pouvez voir, c'est marqué Freedom ici tout simplement donc on peut voir que c'est très très simple, c'est basique au niveau du t-shirt et tout après les manches sont quand même bien descendues un tout petit peu plus bas que le coude l'articulation, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est assez agréable 100% coton comme je vous l'ai dit, très très agréable et tout ça ne colle pas trop, ça ne donne pas trop chaud forcément avec les petites languettes qui sont lâchées complètement dans le vide sur le jogging, le sarwell entre guillemets et attention, on est toujours là les petites chaussures qui vont avec, voilà plutôt cool donc je vais remonter vite fait, hop, voilà comme ceci et vous pouvez voir un petit peu le OOTD, plutôt cool je vais vous faire un tour avec, hop, vous le voyez bien donc pour ce qui est écrit, je n'ai pas vraiment fait attention à ce qui était écrit je m'en fiche un petit peu de ça, moi j'ai trouvé que l'écriture allait très très bien avec le logo, etc, etc donc franchement j'ai plutôt bien kiffé tout l'aspect, la matière à part le prix, j'ai tout kiffé je ne vais pas vous mentir donc voilà, je pense que c'est une très belle tenue assez simple, assez basique mais qui a plutôt de la gueule quand même parce que les chaussures ressortent assez bien et rappellent le blanc qu'il y a ici sur le Freedom et ici sur le derrière donc pourquoi pas rajouter une pointe de rouge par exemple avec un bonnet rouge, ça serait plutôt cool, ça pourrait être plutôt bien passé ou avec des détails sur des chaussures par exemple de la même couleur mais avec un petit peu de rouge ça passerait très très bien aussi moi j'ai préféré, voilà, pour les Adidas Turbular voilà, que j'aime vraiment, que j'aime bien après c'est vrai que je ne marche pas beaucoup avec parce que je trouve qu'elles sont un peu trop rigides et ça me donne mal au pied après donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de la tenue et puis si vous en viez opter pour un autre coloris etc. pour d'autres pantalons, d'autres chaussures et tout n'hésitez vraiment pas à me le dire et puis donc j'espère que vous avez kiffé quand même la vidéo je ne suis pas en pleine forme donc je suis désolé, je ne suis pas aussi dynamique que d'habitude donc j'espère vraiment que le t-shirt vous aura plu voilà, 100 euros pour ça, ça fait un petit peu mal au cul quand même surtout qu'on peut en trouver d'autres beaucoup moins cher et assez similaire mais ça a été vraiment risqué de BBP de faire ce genre de chirp là je trouve mais ça sort de l'ordinaire c'est cool, c'est classique et il y a un tout petit peu d'extravagance qui fait que ça plaît énormément le prix c'est vraiment dommage parce que son brunro, je vous le répète c'est vraiment hors de prix et pour un t-shirt aussi basique au final mais voilà, c'est quand même une marque française et ça c'est plutôt cool qu'on fasse parce qu'on est une marque française qui sort du lot qui est portée par des grandes stars telles que Beyoncé donc ça c'est vraiment plutôt cool donc voilà, ça me fait vraiment plaisir d'avoir rencontré en plus le mec qui est géré de cette marque donc ça fait vraiment énormément plaisir j'espère que la vidéo vous aura plu là n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vraiment ça me fait énormément plaisir j'ai vu que la vidéo du NSF vous est énormément plu donc ça me fait encore plus plaisir donc lâchez un gros pouce bleu partagez à vos amis si vous kiffez les marques françaises qui sortent du lot et qui sont un peu de luxe donc un peu cher évidemment n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire aussi ça me fait très très important qu'on a voir votre avis en commentaire ça permet de m'aider et de me faire avancer et je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre t-shirt et pourquoi pas encore d'autres trucs donc voilà, je vous retrouve très très bientôt Peace Memoria, c'est pas sur moi Pou !